Lundi de Pâques, comme d'habitude, la communauté franciscaine et les catholiques locaux se sont réunis avec de nombreux pèlerins pour célébrer la manifestation du Seigneur Ressuscité à Emmaüs-el-Coubébé, l'endroit où nous commémorons la rencontre de Jésus avec Simeon et Cléophas. Avec cette célébration, a affirmé le custode de Terre Sainte, non seulement Jésus nous rappelle qu'il marche avec nous, même lorsque nous ne le réalisons pas, mais qu'il existe de nombreux messages que ce lieu saint laisse à ceux qui le visitent. Jésus nous offre une lecture pascale de tout ce qui se passe, même des expériences difficiles, négatives, même celles de la souffrance et de la mort. Jésus nous dit « Si vous ne lisez pas à la lumière de Pâques ce qui m'y est arrivé, si vous ne lisez pas à la lumière de Pâques ce qui vous arrive, vous resterez prisonniers de la douleur qui vous dominera et de la mort dont vous ne pourrez plus vous relever. » C'est une opportunité qui permet aux petits sanctuaires, difficiles d'accès pendant l'année en raison du mur de séparation, de se remplir de centaines de fidèles. Bienvenue à tous les pèlerins qui sont venus ici aujourd'hui pour assister à notre fête à Emmaüs-el-Coubébé. Il y a une foule de gens qui sont venus malgré le mauvais temps, ce qui n'aide pas, mais la foi aide à surmonter tous les problèmes. Toujours moins de pèlerins. Je suis désolée pour la communauté des frères qui vivent ici. C'est très difficile. Je prie toujours pour eux, qu'ils aient confiance en Dieu, persévèrent à rester ici et à garder cette terre sainte. « C'est une libération parce que maintenant vous pouvez aller à Emmaüs, à l'Kébébé. Maintenant, nous pouvons rejoindre le vrai Emmaüs, celui évangélique. Nous approcher, toucher et vivre le cinquième évangile. » Après s'être assis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. À ce moment, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Le même geste a été répété à la fin de la célébration lorsque le custode de terre sainte a distribué du pain en souvenir du moment où les deux disciples ont reconnu le ressuscité. Chaque fois que nous rompons le pain, Jésus est présent parmi nous. Même quand nous rompons le pain avec les plus pauvres, les plus nécessiteux, Jésus se rend encore présent. Une fois que Jésus est reconnu, nous devons courir l'annoncer aux autres. Il ne faut pas avoir peur. Même si la nuit est déjà arrivée, il faut repartir et dire « Je l'ai rencontré. »